Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo update sur les 3 mois qui viennent de se dérouler pour le Feminibooks Challenge. Je vous rappelle donc, tous les 3 mois je vais faire un update sur mes lectures pour le Feminibooks Challenge, qui est un challenge que je suis depuis le début d'année. Wouh ! C'est la première fois que je suis un challenge depuis aussi longtemps, je suis assez fière de moi actuellement. Du coup la thématique du mois d'avril était de lire un livre jeunesse engagé, et là je vais vous présenter deux lectures. Tout d'abord j'ai lu le tome 2 de Allo Sorcière de Anne-Fleur Moulton publié aux éditions Poulpe Fiction. Qu'est-ce que j'adore cette série ! C'est la série en ce moment que j'arrête pas de conseiller au client en ce moment, parce que je trouve que c'est la lecture doudou, mais la lecture doudou par excellence. Il me semble que j'avais fait la vidéo pour le calendrier de l'avance sur le premier tome qui est Visée la Lune, mais je crois que je n'ai pas eu le temps de tourner la vidéo, enfin en tout cas de la mettre en ligne. Donc je vais vite vous parler du tome 1 pour que vous compreniez un peu pourquoi j'ai aimé le tome 2. Dans Visée la Lune vous allez rencontrer 4 filles qui vivent aux 4 coins du monde, et là il faut que je prenne le petit machin parce que sinon je ne vais pas m'en souvenir. Donc on a Aliénor qui habite en Guyane, Itaï qui habite en Nouvelle-Calédonie, Maria qui habite au Québec et Aza qui habite en France à Lyon. Wouh ! Représente ! Et ces 4 filles vont se rencontrer via Twitter grâce à une série qu'elles adorent toutes les 4, et petit à petit leur amitié va se renforcer et elles vont avoir envie et avoir l'idée de créer une chaîne YouTube avec chacune leur personnalité, la chaîne YouTube Allo Sorcière. Donc Aliénor c'est plus tout ce qui est cosmos, tout ce qui est sur les planètes, sur le système solaire, sur l'univers. Ensuite on a Itaï qui s'intéresse aux jeux vidéo mais aussi au maquillage. Nous avons Maria qui est plus en côté militant et qui parle plutôt de la confiance en soi etc. Et Aza qui est plus en côté culturel, donc voilà, côté culturel quoi. J'avais déjà énormément aimé le tome 1 qui était du point de vue d'Aliénor et je n'attendais qu'une seule chose, c'était de pouvoir lire le tome 2, voilà, pour lire le point de vue de Maria. Puisque Maria est ma sorcière préférée, je la trouve trop choupinette ! C'est parce qu'elle est québécoise et parce que j'aime énormément les Québécois, j'adore regarder les vidéos des Québécois. Ils ont, voilà, la plupart de mes chaînes YouTube préférées sont de québécoises. Donc voilà, j'adore l'accent québécois aussi et enfin, je trouve ça horrible quand les gens disent qu'ils ont un accent horrible. Parce qu'ils pourraient très bien le dire de l'accent marseillais par exemple. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est une autre forme de discrimination n'est-ce pas ? Du coup, dans ce tome-ci, on va retrouver nos sorcières dans le manoir du grand-père d'Aliénor. Et il y a toute une petite enquête, machin, et puis toute une quête aussi pour Maria. Puisqu'elle est ronde, elle est même carrément grosse. Et comme je l'ai déjà dit, pour moi, grosse n'est pas une insulte. Et en fait, il y a un mystérieux garçon qui attire son attention. Et comme beaucoup de filles, on se dit qu'un garçon ne peut pas s'intéresser à nous parce qu'on ne fait pas partie des standards de la beauté. Voilà, c'est comme ça. Vive la société grossophobe. Et du coup, j'ai énormément aimé ce tome 2. C'est la lecture doudou par excellence. En plus, avec Maria, je ne pouvais que adorer ce tome 2. J'attends le tome 3 avec impatience. Même si, bon, Anne-Fleur est en train d'écrire un autre livre avec Samantha Baby, dont elles font beaucoup de vlogs en ce moment sur la chaîne de Samantha. Donc, je prends mon main en impatience. Mais en tout cas, si jamais, Anne-Fleur, tu passes par là, sache que les gens... C'est devenu une de mes meilleures ventes jeunesse depuis que j'ai lu le tome 1. J'arrête pas de le vendre parce que, voilà, c'est... Je suis très enthousiaste à chaque fois que j'en parle parce que c'est vraiment pour moi la lecture doudou et la lecture engagée puisque chaque tome propose, en fait, des messages engagés. Donc, sur le premier, c'était plus sur le racisme et sur le sexisme. Là, c'est plus sur la confiance en soi et sur la tolérance puisque Asa avait décidé dans ce tome de porter le voile. Donc, voilà, messages de tolérance, confiance en soi, c'est vraiment des messages que je... Pas que... Que je trouve formidables et... Bon, voilà, je... Je suis une fangirl d'Allo Sorcière, voilà. J'ai bien fait de craquer après que tout le monde en ait parlé sur YouTube. En général, j'évite les livres dont tout le monde parle mais celui-là, je n'ai pas pu résister et franchement, j'ai tellement bien fait de ne pas résister. Et le deuxième livre que j'ai lu, c'est La Revanche des Princesses d'un collectif, en fait, donc, de Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Aquet, Anne-Fleur Moulton et Carole Trébord, publié aux éditions Poulpe Fiction, là aussi. Donc, c'est un recueil de nouvelles, de six nouvelles où il y a à chaque fois une princesse qui va casser les codes et qui va, voilà, qui va faire pencher la balance sur le côté engagé et sur le côté... Sur le côté où on évolue, hein, quand même, parce que les princesses qui attendent leur prince charmant du haut de leur donjon, on en a un peu marre, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé toutes les nouvelles, globalement. Mes préférées étaient notamment... Je ne sais plus les titres... Hashtag Charming, voilà, qui traite, en fait... qui fait un parallèle, en fait, avec les eaux, en fait, puisque les princesses sont enfermées dans des espèces de cages où elles sont là pour vraiment les protéger, pour les garder dans un endroit safe et tout. Et, bah, il y a un groupe qui est là pour les libérer. Il y a également la princesse aux mille et un reflets, pardon, que j'ai énormément aimé aussi. Donc, là, plutôt sur les standards de la beauté. Voilà, sur les standards de la beauté, puisque la princesse a un don particulier, c'est que sa peau, en fait, change de couleur en fonction de ses humeurs, etc. Et, en fait, c'est tellement pas dans les standards de la beauté que, voilà. Et il y avait aussi la dernière que j'avais vraiment beaucoup aimée, qui est Tapisserie, jarret d'odue et dragon rugissant, qui est, en fait, une princesse qui ne se rase pas, qui assume ses poils et qui assume le fait qu'elle aime beaucoup les gâteaux. Et les licornes qui volent aussi, voilà, qui aiment beaucoup les licornes qui volent. Et, en fait, le roi va inviter les chevaliers à aller tuer un dragon pour avoir la main de la princesse. Et, bah, vous allez voir comment est-ce qu'elle va se dépatouiller de cette situation et de ce mariage arrangé. Donc, voilà, la revanche des princesses. J'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil, avec, justement, ces nouvelles qui m'ont un peu plus plu que les autres. Il y avait aussi la nouvelle de Charlotte Bousquet, que j'avais beaucoup aimée aussi. Je ne saurais pas la retrouver, évidemment. Voilà, la flamme de cristal, que j'avais vraiment beaucoup aimée aussi. Enfin, de toute façon, j'ai aimé toutes les nouvelles. Mais, ces quatre-là ont eu un petit... On fait palpiter le palpitant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Message engagé, évidemment, puisqu'on casse les codes des histoires de princesses habituelles. C'est des princesses qui sont fortes, qui cassent les codes. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et, effectivement, j'aurais pu attendre le mois de décembre pour avoir une réécriture de compte, puisque je ne sais toujours pas ce que je vais lire au mois de décembre. Mais, j'avais tellement envie de le lire que, voilà, je n'ai pas pu résister. Ensuite, la thématique du mois de mai était de lire un livre SF avec une héroïne. Et, moi, j'ai jeté mon dévolu sur Vox de Christina Dasher, publié aux éditions Nile. Vous voyez qu'il n'est pas resté longtemps dans ma pâle. Je suis assez fière de moi. Et je ne vais pas en parler plus que ça, puisque je vais en faire une vidéo dédiée, parce que j'ai envie que ma vidéo pour le concours des pouces d'or, qui revient cette année, ce soit sur ces thématiques-là, sur la thématique de la femme et de la thématique du roman en règle générale. Et, voilà, donc, je ne vais pas en parler plus que ça, même si ça me titille très fort d'en parler un peu plus, mais je ne vais pas en parler plus que ça. Oh, ma chatte ! Oh, t'es mignonne ! Elle est surtout très morte à cause de la chaleur. Moi aussi, d'ailleurs, je pense que ça doit se voir au fur et à mesure que je suis en train de suer ma vie. mais on va y arriver, je suis au dernier livre déjà, ça va le faire. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est sur la thématique du mois de juin et il fallait lire un livre sur le féminisme intersectionnel. Donc, le féminisme, mais qui incorpore quand même d'autres formes de discrimination, donc le racisme, la grossophobie, ce genre de joyeuserie. Et j'ai jeté mon dévolu sur Noir n'est pas mon métier, d'un collectif d'actrices noires qui travaillent en France et qui racontent des anecdotes sur ce qu'elles ont vécu par le système du cinéma français. Et comment vous dire que j'ai eu très envie d'insulter des gens en lisant ce livre. C'était vraiment très intéressant et ça m'a retourné à certains moments, ça m'a retourné les tripes, surtout sur le deuxième témoignage qui est Balance ton poulpe, où là, j'ai rarement lu un témoignage, j'ai rarement lu un livre où j'ai rarement lu quelque chose qui m'a autant retourné, qui m'a autant donné la nausée. Ce témoignage m'a donné la nausée parce qu'on est typiquement dans le... On est typiquement dans le fétichisme de la femme noire, ce que je trouve est horrible, mais le... Oh ! Le passage de fin de ce témoignage, mais ça m'a donné envie de hurler, ça m'a donné envie de vomir, ça m'a... C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Comme dit, je vais peut-être mettre d'ailleurs un petit avertissement pour ce témoignage en particulier. Enfin, tout le livre parle du racisme, etc. Mais celui-là vraiment m'a donné la nausée. Donc faites attention si vous êtes touchés par tout ce qui est agression sexuelle, par tout ce qui est, voilà, agression, fétichisme sur la femme racisée. C'est assez particulier, c'est assez horrible à lire. Et j'avais qu'une seule envie, en fait, c'était de retrouver l'autrice, de lui demander le nom de cet acteur qui lui a fait ça et de boycotter tous les films que ce mec a fait parce que je sais... Ah, rien que d'en parler, ça m'énerve. Rien que d'en parler, ça m'énerve. Après, toutes les autres anecdotes sont horribles aussi, hein, de voir tous les clichés, tous les rôles dans lesquels on enferme les femmes noires alors qu'elles sont capables de bien plus de rôles que la mama africaine, ce qui est très raciste, maintenant que j'y pense, enfermer les gens dans une catégorie juste parce que, voilà, on est dans le cliché. C'est clairement un cliché. Et c'est... Enfin, c'est... C'est... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce livre m'a retournée, m'a vidée, m'a vidée de toute la haine que j'avais. C'était... C'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible. Mais c'est nécessaire de voir la réalité de ces femmes qui essayent de vivre de leur passion, qui essayent de vivre de leur métier et où on les enferme dans des rôles méga clichés où on leur jette des propos racistes dans la face où on les fétichise aussi. Mais comme dit, c'est un livre nécessaire donc je vous invite vraiment à le lire pour voir la réalité sur le terrain de femmes noires qui essayent de rentrer dans le système du cinéma français et qui ont encore énormément de mal. Même si j'espère que les choses ont changé depuis mais c'est juste dégueulasse. C'est juste... C'est juste dégueulasse. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos lectures pour le Feminibook Challenge et si vous participez au Challenge aussi accessoirement. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages. C'est étonnant comment j'ai réussi à aller vite et en réussissant à dire ce que j'avais à dire. Je suis assez fière de moi maintenant. On referme. Parce que là, je suis en train de suer ma vie. Je crois que je vais reprendre une douche. Je sors de la douche mais je crois que je vais en reprendre une. Au revoir !